Hey ! Non, pas d'erreur, vous êtes bien sur AnitSpace et on ne parle pas d'astronomie. Alors pourquoi un nouveau format qui ne parle pas d'astro sur cette chaîne ? Bah, déjà parce que c'est ma chaîne et que j'y fais ce que je veux, mais surtout parce que ça fait un petit moment que l'idée me trotte dans la tête de vous partager les particularités et les différences que je peux rencontrer en vivant en Norvège. Et puis j'ai assez souvent eu des questions sur ce sujet, alors après tout, pourquoi ne pas vous partager mon expérience sous ce format ? Je profite donc du calendrier de l'Avent pour tester ce nouveau format de vidéo et voir un petit peu les retours qu'il y aura dessus. L'idée est de faire des vidéos plutôt simples, genre un peu vlog, pour vous parler des spécificités de la vie à Tromsø, de la culture norvégienne et des petits défis au quotidien qu'on a en vivant dans un tel endroit. Point important, je ne vais détailler ici que ma perception des choses et mon ressenti personnel. Il se peut que je sois imprécis ou même dans l'erreur sur certains points, mais ça ne reflètera toujours que mon opinion, pas une vérité absolue. Aussi en Norvège, je n'ai vécu qu'à Tromsø, et la Norvège, c'est grand, très grand. Les parisiens, vous vivez plus proche d'Oslo que moi. Il se peut donc que certaines choses dont je parlerai soient vraies ici, mais soient totalement fausses dans le sud. Bref, j'espère que l'idée vous plaira. Pour ce premier épisode, nous allons parler de bandes rouges apparues sur les rues cet été. Ces bandes rouges indiquent un passage vélo prioritaire sur la route. Faire du vélo à Tromsø n'est pas tous les jours facile. Même si, soyons honnêtes, venant de France, c'est déjà bien le paradis ici. On a pas mal de belles pistes cyclables, les voitures s'arrêtent relativement souvent pour nous laisser passer. Franchement, ça pourrait être pire. Mais il y a pas mal de dénivelés, et pour les conditions météo, c'est assez souvent venteux et pluvieux. Et une partie non négligeable de l'année, c'est aussi enneigé. On a d'ailleurs des pneus cloutés sur les vélos en hiver. Par ailleurs, la commune essaye de virer les voitures du centre-ville autant que possible, un peu comme partout. Donc pour inciter les gens à prendre le vélo, ils ont pris l'initiative de donner officiellement la priorité au vélo sur les croisements le long des axes principaux. Pour que ces passages soient faciles à identifier, ils ont donc été peints en rouge, et des panneaux indiquent clairement la priorité des vélos y passant. Et très rapidement, c'est pour ainsi dire devenu un automatisme, et maintenant, les voitures s'arrêtent pratiquement à tous les croisements, même ceux sans marquage. Mais bon, en bon français toujours pas habitué après 3 ans ici, je continue à remercier les automobilistes qui s'arrêtent. Et en plus, je soupçonne que ça les énerve un peu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée de ce nouveau format, et je vous dis... Hadebra !